Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Jacques le fataliste et son maître. Il s'agit d'un roman de Denis Diderot dont l'écriture va de 1765 jusqu'à sa mort qui se situera en 1784. Les passages de l'instant T sont écrits en bleu, les passages décrits par Jacques sont écrits en vert, le rouge correspond au passage dit par l'hôtesse, les dires du marquis sont écrits en gris et l'histoire du maître est écrite en orange. Jacques et son maître se promènent à cheval. Jacques lui raconte qu'il s'est engagé dans l'armée. Après s'être fait ospiller par son père car, saoul, il n'a pas emmené les chevaux à l'abreuvoir. Lors d'une bataille, il reçoit une balle au genou et c'est grâce à cette blessure qu'il tombera amoureux. Jacques est interrompu par la nuit. Le lendemain, il rencontre un chirurgien qui pousse sa femme du cheval pour qu'elle se blesse au genou afin de montrer au maître qu'une blessure au genou fait effectivement très mal. Jacques continue son histoire. Jacques dit avoir été transporté sur une charrette avec d'autres malades. À un moment, il a eu une défaillance et il a été recueilli chez les gens devant chez qui il a perdu connaissance. Jacques et le maître passent la nuit à l'hôtel. Jacques continue l'histoire de ses amours. Les gens chez qui il est appellent un chirurgien. De son lit, il entend la conversation entre le mari et la femme qui ne veut pas retomber enceinte. Le récit de Jacques s'arrête à cause de l'orage. Jacques et son maître passent la nuit dans un endroit que Diderot ne nous nomme pas. Peu après leur départ, Jacques remarque qu'il a oublié sa bourse là où ils ont dormi. Le maître remarque qu'il a oublié sa montre. Jacques rebrouille ce chemin pour aller les chercher. Sur le chemin, Jacques rencontre un homme qui lui propose de lui vendre une montre. Jacques reconnaît la montre de son maître. Il reprend la montre mais l'autre individu le traite de voleur et attire les gens aux alentours. Cette troupe et Jacques se rendent chez le lieutenant chez qui ils ont passé la nuit pour régler cette affaire. Jacques s'en sort mais il doit payer une fille pour une nuit qu'il n'a pas passé avec elle. Quand Jacques retrouve son maître endormi, il n'a plus son cheval. Quelqu'un le lui a volé durant son sommeil. Jacques raconte l'histoire de son frère et du père Ange partis à Lisbonne suite à une rumeur concernant le père Ange. Avant de partir, le frère de Jacques lui a donné cinq louis qui serviront plus tard à Jacques pour payer ses dépenses. Le frère de Jacques et le père Ange mourront tous deux dans un troublement de terre. Sur le chemin, Jacques est triste car il vient de voir passer un corbillard où étaient les armes de son capitaine. Le corbillard revient mais en sens inverse sans que l'on comprenne pourquoi. Le maître avance des hypothèses, on ne sait pas si le capitaine est mort ou non. Jacques commence à raconter l'histoire de son capitaine et d'un autre officier qui lui était plus pauvre que son capitaine. Ces deux hommes paraissaient quelquefois comme des amis, quelquefois comme des individus qui se détestaient. Son capitaine a donné à son ami une lettre de change pour que celui-ci puisse s'enfuir dans le cas où il serait tué lors d'un de leurs duels. Jacques est embarqué encore une fois de plus par son cheval qui, cette fois au lieu de se diriger vers un gibet, se dirige vers son maître qui est un bourreau. Jacques tombe à terre, assommé par le linteau de la porte. Jacques remercie cet homme de l'avoir aidé, il ne sait pas alors la profession de cet homme. Jacques trouve un arrangement avec le chirurgien pour loger chez lui contre paiement. Ces gens le détroussent petit à petit. Jacques aide une femme qui vient de casser son pot d'huile qui coûtait en ce temps-là très cher. En donnant de l'argent pour réparer le mal, Jacques attire des brigands qui le volent. Jacques est alors désespéré car il est dans la maison du chirurgien et il n'a plus d'argent pour le payer. À ce moment-là, un carrosse vient devant la maison du chirurgien et quelqu'un demande à emmener Jacques dans un château. Jacques et son maître arrivent dans une auberge où une hôtesse n'arrête pas de leur parler. Elle leur raconte l'histoire de Madame de la Pomeraye. Elle était veuve et elle s'est ensuite mariée à un marquis qu'elle aimait et qui lui faisait des serments d'amour. Au bout d'un moment, le marquis est devenu distant. Madame de la Pomeraye et le marquis ont décidé de prendre des distances. Le marquis les a invités à vivre chacun des aventures, quitte plus tard à se remettre ensemble. Madame de la Pomeraye est triste de cette séparation et elle veut se venger. L'hôtesse se fait souvent stopper dans son histoire à cause de son travail. Jacques raconte à son maître qu'il est resté une douzaine d'années chez ses grands-parents et que ceux-ci ont été obligés de lui mettre un baillon pour qu'il arrête de parler tout le temps. Jacques continue l'histoire de son capitaine. Il nous parle de l'ami de son capitaine qui est devenu riche depuis la mort de son capitaine. Lors d'une partie de D, à cause de soupçons de triche, il cloue la main de l'autre officier avec un couteau. Les deux officiers se battent à l'épée à plusieurs reprises. L'hôtesse revient et continue son histoire. Suite à la séparation avec le marquis, Madame de la Pomeraye décide de se venger. Elle reçoit deux femmes, Madame et Mademoiselle Dénon, qui sont ruinées suite à un procès perdu. Madame de la Pomeraye leur donne des instructions pour leur faire vivre une vie de dévote. L'air de rien, Madame de la Pomeraye organise une rencontre entre le marquis et ses deux femmes. Madame de la Pomeraye le fait tomber amoureux fou de la fille. Elle le fait patienter longtemps avant de finir par les marier. Le lendemain de la nuit de noces, Madame de la Pomeraye lui révèle que cette fille était une prostituée. Le marquis finit par pardonner à sa femme et ils vivent heureux. Le lendemain, Jacques continue l'histoire de ses amours. Jacques est accueilli dans un château qui appartient à Monsieur Deglant. Et ce, grâce à l'histoire racontée par la servante au pot d'huile. Jacques y est soigné par Denise. A l'auberge, il rencontre le marquis qui est celui de l'histoire de l'hôtesse. Il est accompagné d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, Richard. Le marquis raconte l'histoire de cet homme. Cet homme avait pour vocation de devenir moine et il était encore dans ses années de noviciat. On l'a envoyé avec un autre novice enquêté sur le père Hudson qui a des aventures avec des filles. Le père Hudson, se doutant de ce qui va lui arriver, dit à sa maîtresse comment se comporter avec ses deux novices. Suivant ses instructions, cette maîtresse donne rendez-vous aux deux novices dans une maison pour qu'elle puisse leur donner des renseignements. Pris dans cette maison, on ne les croit pas quant à leur profession. Ils se font arrêter et mettre en prison. Le père Hudson est fait libérer et ils sont placés dans une autre abbaye. Puisque le père Hudson va prochainement devenir maître de cette abbaye, Richard quitte l'habit de moine. Le maître veut que Jacques raconte son dépucelage. Jacques nous parle de Justine qui était la maîtresse de son ami Bigre. Un jour, Bigre se réveille plus tard que prévu et il ne peut pas faire descendre Justine de la soupente sans que son père la voie. Bigre peut descendre mais Justine reste bloquée en haut. Bigre va chercher son ami Jacques. Ce dernier est lié au père de Bigre qui est aussi son parrain qu'il a besoin de se reposer de sa nuit avec sa maîtresse et qu'il va dans la soupente. Ne pouvant pas descendre, Justine est obligée d'accepter les avances de Jacques qui en perd son pucelage. Par la suite, Jacques attirera deux femmes, Suzanne et Marguerite, qui le croient encore vierge et qui sont attirées par lui à cause de sa virginité. Un mâle de gorge prend Jacques. Le maître raconte alors l'histoire de ses amours. Le maître et le chevalier de Saint-Ouen étaient amis. Le maître se dit à court d'argent et le chevalier le mène chez M. Lebrun qui ne peut pas les aider. Ce groupe de trois individus et M. de Fourgeau vont chez Merval qui les envoie chez Mlle Bridois qui va leur vendre des marchandises qu'eux-mêmes vendront à leur tour. Pour payer ces objets, le maître signe des lettres de change qu'il n'arrivera pas à payer à temps. Il devra régler les frais de justice ainsi que les lettres de change. Le maître nous parle de sa maîtresse Agathe. Le maître dit au chevalier vouloir cesser les relations qu'il a avec Agathe car les parents de la jeune fille veulent soit qu'ils se marient ou soit qu'ils se désistent sous quinze jours. Le maître arrête effectivement les relations avec sa maîtresse. Le chevalier lui conseille d'attendre encore que la famille d'Agathe l'appelle pour se faire davantage désirée. Le chevalier profite de ce temps pour faire d'Agathe sa maîtresse. Il l'avoue au maître, pour se dédommager, le chevalier lui offre une clé pour passer une nuit avec Agathe. Le maître raconte l'histoire de Deglant. Cet homme était amoureux d'une veuve et son rival également. Cela a créé des frictions et les deux hommes se sont battus plusieurs fois. Deglant blessait son adversaire à tous les coups et il gagnait toujours. Ses batailles ont cessé quand la veuve, déjà de santé fragile, en est morte. Jacques et son maître aperçoivent un paysan qui bat son cheval car il ne veut pas labourer. Ils reconnaissent le cheval volé du maître et le maître se le réapproprie. Le maître va chez Agathe. Quand ils sont tous deux dans la chambre, la famille de la jeune fille arrive accompagnée d'un commissaire. Le maître est mis en prison. C'est le chevalier qui les a dénoncés. Le maître est obligé de payer les frais de la grossesse et d'éducation d'un garçon de 10 ans qui n'est peut-être pas le sien. Jacques tombe amoureux de Denise et il lui offre des cadeaux. Ils se font surprendre par la mère de Denise tandis que Jacques est en train de mettre une jartelle à Denise. Le maître et Jacques se dirigent vers l'endroit où est l'enfant du maître. Le maître y rencontre le chevalier. Ils se battent et le maître tue le chevalier. Le maître repart avec son cheval. Jacques ne peut pas partir car son cheval s'est sauvé. On jette Jacques en prison car on pense que c'est lui qui a tué le chevalier. Jacques se sauve de la prison grâce à des brigands avant de se faire reprendre. Il est remis en prison mais il en sort grâce à un commissaire. Jacques se retire au château de Deglant et se marie avec Denise. Nous avons un roman complexe. Il s'agit d'un roman où les histoires sont emmêlées les unes aux autres. Il s'agit d'un roman où des gens ou des événements coupent l'histoire racontée. Il s'agit d'un roman où il y a des interventions de l'auteur qui nous fait des réflexions ou nous raconte lui-même aussi des histoires. Nous avons un roman où il y a un refus de l'écrivain de nous préciser certains éléments. Il y a notamment les lieux d'arrivée et de départ. Il n'y a pas de référence au temps. On ne sait pas en quelle année nous sommes et quel jour on est. L'auteur ne nous précise pas aussi certains noms. Le maître restera le maître. Le capitaine restera le capitaine. L'écrivain a toutes les ficelles en main. Et s'il ne veut pas nous dire certaines choses, il est en droit de ne pas nous les dire. Nous avons deux niveaux. Nous avons déjà le niveau où il y a le discours entre Jacques et son maître dont l'auteur nous fait part. Mais ces personnages ne nous parlent jamais directement. Au deuxième niveau, nous avons le discours de Diderot à notre encontre. Jacques est plus important que son maître. Tout d'abord, il y a le titre. Jacques est le premier des deux personnages à être cité. De plus, il est affublé du nom Le Fataliste. Jacques Le Fataliste est un être unique. Ce n'est pas qu'un Jacques parmi tous les Jacques. Le maître est le dernier mot du titre. Ce maître n'a pas de nom et il n'a rien pour le qualifier. On sait de lui seulement qu'il est le maître de Jacques grâce au pronom son. Jacques est aussi supérieur au maître car Jacques a plus la parole que son maître. C'est lui qui parle le plus longtemps, même s'il se fait souvent interrompre. Jacques est un bavard depuis son plus jeune âge et son maître aime l'écouter. En cela, ils sont complémentaires. Quelquefois, nous pouvons être déçus de ces discontinuités car nous attendions la fin ou la suite d'une histoire qui n'arrive pas tout de suite. Nous pouvons être déçus par une personne qui vient interrompre le récit qui nous intéressait ou par la personne qui impose à une autre personne de raconter une histoire qui ne nous intéresse pas. Cependant, nous lecteurs, nous ne pouvons rien y faire. Ce sont les personnages qui dirigent cette histoire. On n'en vient oublier que c'est Diderot qui leur donne la parole. Le roman est celui des amours de Jacques. Il commence à raconter son histoire à la première page et elle finit aux dernières pages du roman. S'il n'avait pas été si souvent interrompu, son histoire aurait fini beaucoup plus tôt. La trame principale est celle des amours de Jacques sur laquelle viennent se greffer les histoires des autres et les événements de l'instant T qui viennent perturber l'histoire de Jacques. Jacques a un meilleur portrait que son maître. Jacques est malin. Il sait profiter de la maîtresse de son ami bigre. Il sait aussi profiter des femmes qui le croient vierge. Jacques sait garder son calme. On ne le voit jamais énervé. Jacques a une bonne intuition quant aux gens et aux animaux. Il sait des choses sans qu'on le lui dise. Par contre, le maître s'énerve contre Jacques alors que cela n'est pas toujours de sa faute. Le maître est naïf. Il ne comprend pas de suite que le chevalier de Saint-Ouen profite de lui à deux reprises. Le maître n'est rien sans Jacques alors que l'inverse n'est pas vrai. Jacques a une philosophie. Selon lui, tout serait noté sur un rouleau qui se situerait là-haut. Tout serait écrit et les choses se dérouleraient selon cette écriture. Si les choses arrivent, c'est qu'elles devaient arriver. Il n'y a rien à faire contre cela. C'est la fatalité. Cela lui permet de n'en vouloir à personne car, puisque les gens n'ont pas leur libre arbitre, ils ne font que ce qu'il y a écrit là-haut. Ainsi, Jacques va au pas alors qu'il y a des gens furieux qui le traitent de voleur. Selon lui, rien ne sert de courir. S'il est écrit qu'il sera rattrapé, il sera rattrapé. Courir ne lui servirait à rien et ne ferait que de le fatiguer. Jacques est le personnage principal de cette histoire. On n'a pas de description physique de Jacques. On ne sait même pas son âge. Il a dit avoir fait son service militaire il y a 20 ans, donc on peut à peu près dire qu'il doit avoir dans les 40 ans. Il était dans l'infanterie alors que son maître était dans la cavalerie. Jacques ne se bat jamais. Son maître et les riches, par contre, se battent souvent. Jacques, son maître et l'hôtesse sont tous les trois de bons conteurs. Ils ne parlent pas de leur futur, ils ne parlent que de leur présent et de leur passé. On se demande bien quel est l'intérêt pour un maître de savoir les aventures amoureuses de son valet. Les deux personnages n'ont pas d'autre but que de raconter leurs amours et leur passé. Jacques est souvent gêné dans son discours. Cela est moins vrai pour les autres. Jacques lui-même en fait la remarque. Dans ce roman, nous avons un narrateur qui raconte une histoire qui est elle-même racontée par des personnages. Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe ? D'où venait-il ? Du lieu le plus prochain. Où allait-il ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disait-il ? Le maître ne disait rien. Et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal et si bas était écrit là-haut. Le maître, c'est un grand mot que cela. Jacques, mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Le maître, il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria que le diable emporte le cabaretier et son cabaret. Le maître, pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n'est pas chrétien, Jacques. C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâche. Je hoche de la tête, il prend un bâton et il m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fonte-moi, de débit je m'enrôle. Nous arrivons, la bataille se donne. Le maître, et tu reçois la balle à ton adresse. Jacques, vous l'avez deviné, un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux. Le maître, tu as donc été amoureux ? Jacques, si je l'ai été. Le maître, et cela par un coup de feu. Jacques, par un coup de feu. Le maître, tu ne m'en as jamais dit un mot. Jacques, je le crois bien. Le maître, et pourquoi cela ? Jacques, c'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. Le maître, et le moment d'apprendre ces amours est-il venu ? Jacques, qui le sait ? Le maître, à tout hasard, commence toujours. C'est un peu plus tard. Je le抱子, c'est un peu plus tard. Il ne faut pas être mis à l'œuvre. Je le visionne de ce qui m'avait plus tard. Peut-être pas enz attorney.